Si est-il la reine qui lui a tout appris ? Entrée dans la famille royale en 2011 après son mariage avec le prince William, Kate Middleton a toujours été très proche d'Elisabeth II. Sérieuse et appliquée dans son rôle, elle avait notamment fait sa conquête dès leur rencontre, au début des années 2000, en tant que simple petite amie de son petit-fils. Pourtant, la souveraine ne l'a jamais épargnée de critiques, bien au contraire. Complètement abattue après la mort d'Elisabeth II il y a un an, Kate Middleton avait eu bien du mal à cacher sa peine, durant les funérailles de la souveraine, retenant à peine ses larmes, la jeune femme avait montré une sensibilité rare. Éprouvée qu'après plus de 12 ans dans la famille royale, elle s'était attachée à la reine, avec qui elle avait réussi à tisser un lien très fort, en public comme en privé. Si leurs apparitions en commun ont été nombreuses ces dernières années, les deux femmes avaient en effet fait connaissance il y a bien longtemps, au début des années 2000. Simple girlfriend du prince William à l'époque, Kate Middleton fait la connaissance de sa grand-mère peu après le début de leur liaison. Mais si le courant passe bien, la reine, qui comprend vite que Kate Middleton sera amenée à monter sur le trône à sa place un jour, décide de se montrer sévère avec elle. Et la reprend plusieurs fois, notamment sur ses congés. Trop souvent en vacances pour la souveraine, qui n'aime pas non plus la voir aussi régulièrement en boîte de nuit, la jeune femme se fait enguirlander par la souveraine, ce qui la pique au vif. Mais si est-ce qu'une destination en particulier qui va choquer dans la famille royale, dans les années 2000, Kate Middleton et son clan sont des habitués de l'île moustique, dans les Caraïbes. Lorsque Kate s'est rendue sur l'île dans les années 2000, la Grande-Bretagne se dirigeait vers une récession et de tels étalages frivoles de richesses étaient désagréables pour la reine, se souvient l'experte Cathy Nicole, qui rappelle qu'elle fut surnommée la reine des moustiques. Très en colère, la souveraine aurait menacé son petit-fils de ne pas révéler leur couple si la jeune femme ne se calmait pas, alors que le reste du monde spéculait sur des fiançailles à l'horizon pour William et Kate, la reine pensait qu'une annonce devait être reportée jusqu'à ce que Kate ait une carrière bien établie. Une annonce qui a finalement eu lieu en 2010, presque dix ans après leur rencontre. Et les remarques de la reine ont été entendues, Kate Middleton et le prince William ne se sont quasi plus retournés dans l'archipel. Aujourd'hui parents de trois enfants, George, dix ans, Charlotte, huit ans, et Louis, cinq ans, le couple profite surtout de la nature et de la beauté de l'Écosse pour ses congés. La seule dépense de Kate Middleton désormais ? Sa garde-robe impressionnante. Mais au vu de l'amour de la reine Elisabeth II pour ses vêtements colorés, elle aurait eu du mal à la critiquer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada